Je m'appelle Nicolas Guy-Turbide, j'ai 22 ans et je suis un nageur paralympique médaillé au dernier jeu paralympique à Rio en 2016. Je suis né avec de l'albinisme oculotané, c'est quelque chose qui affecte autant mes yeux que les pigments dans ma peau, dans mes cheveux. La façon que je pourrais expliquer mon handicap visuel, c'est comme un peu une caméra qui n'a pas de zoom. Quelqu'un qui regarde sur son téléphone, qui essaie de prendre une photo avec une lumière en avant ou avec le soleil, bien des fois la photo va être un peu floue. En ce moment, je n'ai pas de commanditaire, depuis l'âge de 14 ans, j'ai été chanceux d'être sur l'équipe nationale, donc avoir accès à un brevet. J'ai décidé qu'il était temps pour moi justement de commencer mes recherches un peu pour limiter mes dépenses, pour prendre en compte les coûts de nutrition, surtout en natation. On mange entre 7000 et 8000 calories par jour juste pour garder un poids santé. Je dois me donner un budget d'au moins 25 000 à 30 000 $ par année juste pour ce qui entoure mes performances sportives. Je crois que la difficulté à trouver des commanditaires pourrait freiner, dans le fond, ma carrière sportive d'une certaine façon, bien que j'ai réussi à économiser mon argent pour participer à plusieurs compétitions et qu'en entraînement, je ne pense pas que cet argent-là est là éternellement. Durant les derniers jours, j'ai pris le temps de recueillir le plus d'informations que je pouvais sur certaines entreprises, voire celles qui pourraient être de bonnes candidates pour un possible partenariat, mais surtout choisir les entreprises qui ont des valeurs, qui rejoignent beaucoup les miennes. Donc tout ce qu'il me reste à faire aujourd'hui, c'est de m'asseoir devant ma tablette, d'écrire un petit courriel personnalisé expliquant comment notre partenariat peut être gagnant pour les deux parties, d'attacher mon CV, puis de croiser les doigts en attendant une réponse. Je le félicite sur sa réussite et je félicite sur tout ce qu'il a réussi à accomplir dans sa vie d'athlète, mais pour un commanditaire, un CV ne veut rien dire. Je m'appelle Justin Kingsley, j'ai travaillé dans le marketing, j'étais attaché de presse, je suis un peu un storyteller multimédia. Le pitch va au-delà de juste un CV qui dit voici ce que j'ai fait, voici les courses que j'ai gagnées. Disons que ça c'est le cercle de ta marque, c'est parce que le commanditaire lui aussi a une marque. Ce qu'on doit faire, avant d'approcher le commanditaire, c'est voir où est le croisement des marques. Le pitch se fait dans cet espace-là. Moi je suis aussi une personne inspirante à cause de X, Y, Z, alors je pense qu'on pourrait bien travailler ensemble ou que mon athlète pourrait bien travailler avec vous pour développer des contenus qui sont logiques. À médaille égale, un athlète paralympique n'est pas aussi bien commandité qu'un athlète olympique, ça c'est la réalité. Une médaille olympique, quand on revient au Canada, ça rapporte. Une médaille paralympique, c'est encore difficile. Le téléphone ne sonne pas tant que ça. Je suis très conscient que le mouvement paralympique, c'est un mouvement en développement, en croissance, qui cesse de grandir depuis les dernières années, puis je crois sincèrement qu'un jour, les gens vont reconnaître la médaille paralympique autant que la médaille olympique. La première chose pour aller chercher une commandite, il faut trouver quelle est sa distinction et comprendre c'est quoi le bénéfice pour le public. Je pose souvent la question, quelle est ta superpuissance à l'extérieur de ton sport? On a cinq secondes pour faire une première impression. T'as été trois entreprises, au courant des dernières semaines, j'ai une réponse de l'une d'elle. Donc, après avoir parlé du projet avec ses supérieurs, le représentant m'a mentionné que, malheureusement, le partenariat qu'on envisageait à long terme, au début, ne sera pas possible. Mais, par contre, je crois qu'on a réussi à travailler sur un compromis qui peut être gagnant autant pour l'entreprise que pour moi. Ils m'ont donné une belle opportunité justement pour faire grossir mes réseaux sociaux. Je vais travailler plus fort justement pour construire mon image sur Instagram, sur Facebook, faire en sorte que mon audience grandisse au fil des jours. Je crois qu'aux yeux des entreprises, malheureusement, surtout du côté paralympique, je crois sincèrement que l'exposition qu'on peut donner sur les réseaux sociaux vaut peut-être plus que ma médaille. N'importe quelle sorte de médaille a moins de poids que le nombre de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Je parle juste du point de vue tactique, communicationnel. Dans la vraie vie, la médaille est tout, ils vivent pour ça, ces gens-là, ils s'entraînent pour ça. Mais du point de vue purement stratégique, tactique, je veux bâtir ma communauté, je veux aller chercher de la commandite, bien là, l'histoire que tu racontes, elle doit être mémorable. Je ne connais pas le gars, je veux connaître le gars. Nicolas-Guy Turbide, de Québec, il vise maintenant un premier podium paralympique. Turbide est en quatrième place à la mi-course, ce sera serré, Turbide remonte, il devance maintenant Pancroft dans le couloir 3 et c'est réussi, Nicolas-Guy Turbide remporte la médaille de bronze des Paralympiques de Rio. C'est parti ! 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 C'est parti !